... Yépa tout le monde ! Alors déjà, désolée, je ne parle pas trop fort parce qu'il y a beaucoup de monde autour. Donc j'essaie de me faire un tout petit peu discrète, de toute façon, yépa ! Mais yépa, pas pote tout le temps, c'est bien le problème. Allez, hop, je reviens à mon thème. J'ai eu envie de parler d'entreprendre et essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'un Fab Lab. Voilà, pour vous, pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est un Fab Lab ? Donc déjà, le Fab Lab, en fait, c'est un lieu pour entreprendre qui est à mon sens un lieu qui a en fait la fonction centrale et la caractéristique centrale, je dirais, d'être un milieu complètement ouvert au public. Voilà. Et si on décomposait Fab Lab, on le comprend tout simplement comme voilà, c'est un laboratoire de fabrication. Voilà, c'est un laboratoire pour entreprendre. un lieu où on va pouvoir assouvir en fait sa créativité autour de concevoir, réaliser des projets ou des produits, voilà. En notion de prototypage ou en phase réelle. Voilà. Alors, le Fab Lab, en fait, il met à disposition des moyens. Il offre les moyens, on va dire, humains et matériels, pardon, pour vous permettre de passer de l'étape de l'idée à la conception réelle. Voilà, mise en place, en fait, de vos différentes étapes, on va dire, et vos phases de déploiement, de prototypage, voilà. Combien de prototypes vous allez mettre en place avant de réaliser le produit final ? Ou alors le concept final ? Ou alors mettre en place l'idée finale ? Ou le projet final ? En fait, le Fab Lab, il va vous permettre d'aller de la phase d'idée aux phases de prototypage et phases d'amélioration pour en sortir votre produit final. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà pourquoi le Fab Lab, il apporte pas mal d'opportunités. Après, je dirais que les autres opportunités du Fab Lab, c'est que c'est avant tout, en fait, un lieu de rencontre et de partage collaboratif. Voilà, participatif, collaboratif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va permettre la concentration, en fait, de différentes populations, complètement différentes. Différentes sur bien des plans et notamment en termes d'âge, en termes de projet, en termes d'expérience, en termes de sensibilité, en termes de créativité, en termes de soif d'entreprendre, en termes de volonté d'entreprendre, etc., etc., etc. Donc, voilà pour la richesse, on va dire, sociale autour de l'opportunité du Fab Lab. Mais en pratique, en fait, de façon pratique, moi, je vais retrouver quoi dans un Fab Lab ? Alors, je vous donne un petit exemple. Par exemple, vous pouvez entrevoir, enfin, envisager que dans certains Fab Labs, par exemple, vous allez pouvoir trouver des imprimantes 3D. Et bien, vous allez pouvoir tout simplement utiliser ces imprimantes 3D pour répondre à votre besoin de créer. par exemple, dans le domaine médical, dans le domaine de la santé. On voit beaucoup de jeunes, notamment, ou pas, notamment, mais bon, il y a des projets jeunes qui sont partis très tôt et qui ont émané de la Bretagne, notamment, où j'ai vu que des gens, en fait, s'inspiraient des imprimantes 3D pour concevoir des prothèses à moindre coupe et répondre aux problèmes de handicap, notamment dans le remplacement de certaines prothèses, en attendant de recevoir le matériel définitif. Ça permet à la personne qui est atteinte d'un handicap de ne pas subir le fait qu'il y ait des éléments cassés sur sa prothèse, etc. Donc, dans le domaine médical santé, vous pouvez concevoir bien des produits qui peuvent avoir une utilité très vaste, mais bien plus vaste que le domaine médical et santé. Par exemple, dans le domaine du design, également, vous allez pouvoir concevoir des pièces uniques. Je dirais même dans le domaine de réponse à l'obsolescence programmée. notamment, puisque avec l'obsolescence programmée, il y a du matériel que l'on utilise qui est voué à être dégradé avec le temps. On a des éléments qui ne tiennent pas et on peut tout à fait imaginer que, justement, grâce à cette imprimante 3D, on soit capable de remplacer certaines pièces défectueuses. Et donc, du coup, on répond à quelque chose d'un peu innovant. Moi, je dirais que l'imprimante 3D, ça peut répondre aux besoins futurs de la droguerie numérisée digitale. Avant, dans les campagnes, en fait, on avait toujours un petit lieu où on trouvait de tout. On appelait ça l'espace droguerie. À ce jour, je pense que la droguerie et l'espace droguerie, effectivement, ils innovent et ça, ça avance. Voilà. Voilà pour les petites idées. Voilà. Les Fab Labs, vous allez concevoir des objets, vous pouvez réparer des objets cassés à moindre coût, etc. En fait, le Fab Lab, c'est vraiment un lieu où, en fait, ça va être le lieu de la genèse des idées et de la conception des idées. On teste, on teste, on expérimente dans ce labo. Alors, maintenant, si on regarde un peu, qui c'est qui peut s'appeler Fab Lab ? En fait, tout le monde ne peut pas s'appeler Fab Lab. Il semblerait qu'en fait, il y ait une charte sur laquelle reposent les Fab Labs. Donc, tout le monde ne peut pas porter le nom de Fab Lab. En d'autres termes, en fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le Fab Lab, en fait, il doit intégrer et il doit intégrer une notion, en fait, de réseau de laboratoire. Et c'est justement, en fait, la puissance de ce réseau de laboratoire qui donne, en fait, cette force au Fab Lab. Et c'est l'ensemble de ces réseaux qui va permettre de catalyser la créativité, l'inventivité, on va dire, des porteurs d'idées, des porteurs de projets, etc. Donc, en fait, c'est un lieu où ils vont pouvoir nourrir leur soif d'innovation. Voilà. Et le Fab Lab, c'est avant tout donc un lieu où se concentrent, en fait, les moyens matériels et outils numériques, digitaux, qui vont vous permettre de concevoir, de réaliser et de tester. Voilà. De la phase de l'idée aux phases de prototypage, aux phases d'amélioration pour en sortir votre produit final. Voilà. J'espère que vous avez compris. Voilà. Qu'est-ce qu'un Fab Lab selon YEPA ? Moi, je vous laisse à votre propre retour d'expérience. Faites-nous part de votre vision du Fab Lab, avantage ou inconvénient. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez dans la notion de Fab Lab ? Allez, je vous dis à bientôt. YEPA ! Et encore une fois, prenez soin de vous. A bientôt ! A bientôt !